Bonjour à tous et à toutes, c'est Xeléco et bienvenue pour cette nouvelle vidéo présentation aujourd'hui sur un jeu coup de coeur qui est déjà disponible depuis longtemps au Japon, qui regorge de millions de joueurs et qui vient seulement d'arriver chez nous aujourd'hui et qui plus est en français mesdames et messieurs, il s'agit de The Alchemist Code, connu sous le nom version japonaise From Moon, The Alchemist Does Exist, il me semble, ou Tagatame, si je dis pas de bêtises en raccourci. Donc, il s'agit d'un tactical RPG, si comme moi vous êtes fan de Final Fantasy Tactics en son époque ou même plus récemment de Disgaea 5, et bien il y a du lourd là-dessus qui travaille, déjà vous pouvez entendre la bande son qui donne un petit peu le ton, on peut le dire, et ce jeu, je l'attendais depuis un bon bout de temps, c'est vrai qu'il y a eu des petites variantes de tactical RPG qui se sont glissées, qui étaient pas forcément mauvais, mais là, celui-là, c'est un petit chef-d'oeuvre, avec l'histoire, avec son scénario, dessus, vous allez vous en douter, c'est un développeur que j'adore qui travaille. Oh, voilà, on a mis l'ambiance, après vous allez avoir une petite cinématique en animé, vous devriez rester, il me semble que c'est le cas, ça va vous donner encore plus le ton et plus la hype, on a la petite introduction qui se met en place. Je vais pas vous lire. Putain, elle a déjà le doublage, il est ouf. Ok, bah, on démarre directement sur un tout petit tuto. Ok, nice ! Bon, comme je vous le disais, les gens qui travaillent là-dessus, en plus le studio, c'est un studio que j'adore, Brave Frontier, Final Fantasy Brave Exus, oui, il s'agit de Gummi, mais sans éditeur derrière affilié, donc il n'y a pas d'autres plus gros qui viennent mettre leur bâton dans les roues, Ce qui fait de ce jeu un jeu beaucoup plus free-to-play friendly, déjà parce que quasiment toutes les unités du jeu sont accessibles gratuitement, même peut-être toutes les unités, parce que vous pouvez les farmer, arriver à un certain moment dans des niveaux appropriés, vous pouvez récupérer des pièces de héros et finalement assembler le héros pour l'obtenir. Donc ouais, voilà, rien que ça, c'est cool, il y a déjà des step-up, on va voir tout ça après, là, on reprend le tuto. Donc on va se déplacer d'une case, le carré rouge indique ta distance d'attaque normale, déplace-toi jusqu'à l'endroit indiqué, donc attaquer un ennemi depuis une position plus élevée ou par derrière, inflige plus d'égards, déplace-toi jusqu'à déjà maintenant. Donc comme on est dans un tactical, forcément, attaque derrière, attaque en hauteur, et ben on a tout ça qui est pris en compte, ça vous rappelle rien ? Oui, ça vous rappelle des choses. Les ennemis à portée d'attaque surlignée, appuie sur l'icône pour voir tes compétences disponibles, du coup on va cliquer sur le bouclier basique, là nous avons notre liste, bon elle est pas très grande, mais on a notre liste de compétences actuelles. Les compétences nécessitent des joyaux d'âme qui peuvent être gagnées en infligeant des attaques normales aux ennemis. Sélectionne brise épée maintenant, donc là on a la toute première mécanique qui se dévoile, tu dois effectuer des auto-attaques, principalement pour générer des petits cristaux d'âme, c'est le coup ici. Ce qui sera, ni plus ni moins, votre jauge à mana, votre jauge de magie, vos MP, appelez ça comme vous voulez. Voilà, on va lancer donc brise épée, inflige des dégâts faibles à l'unité ciblée et baisse son attaque, distance 1, hauteur 1, forcément. Voilà, on va cibler, ok, donc on voit les PV qui diminuent. Voilà, parfait. Maintenant qu'on a fini notre réaction, et ben voilà, ça revient un petit peu au truc old school. On va devoir choisir de quel côté on veut faire face à l'adversaire, parce qu'on l'a précisé à l'instant, si vous prenez une attaque dans le dos, c'est beaucoup plus douloureux à subir. Donc on va faire face à notre ennemi, bon après il peut passer à côté bien évidemment. C'est le tuto, hein. Oh, c'est des petits effets de particules et tout, quoi, je déconne plus, hein. Voilà, donc là on va subir une attaque dans le dos. Ça, ça fait mal. Ok, donc Vettel. Ah non, c'était pas lui. J'ai confondu. Ah, il ressemble carrément. Ça, je crois que c'est Chloé. Ils ont tous une voix en plus, c'est cool. Bon, maintenant qu'on est là, on va se faire des petits trucs un petit peu plus sympathiques. On a, euh... Qu'est-ce qu'on a ? On pourrait faire la petite une mètre, peut-être. Inflige des dégâts à lumière à la cible. On a le bouclier, donc encore une fois, là, parce qu'on démarre, on a d'autres capacités, puisqu'on a plusieurs catégories, et ça va être le cœur du jeu. C'est un personnage à plusieurs jobs. Voilà, il peut être par exemple samouraï, puis, je sais pas, danseur, parce qu'il va faire des buffs et des breaks sur les adversaires, puis, je sais pas, chevalier noir. Voilà, je dis au pif, samouraï, danseur, chevalier noir. Et en fait, en fonction de ces différents jobs, vous allez composer, au fur et à mesure que vous débloquez ces jobs, votre propre personnage. C'est-à-dire que vous pourrez lier des attaques de chevalier noir avec ceux du samouraï, par exemple, si ça vous convient. Vous pourrez adapter les passifs de l'un sur une autre, et... Ah, ça, c'est plutôt cool, en termes de personnalisation. Bon, on est là, on va faire la petite une mètre. Croix brillante, inflige des gays, lumière à la cible. Let's go. Ok. Alors, si je crée Excalibur, c'est pas pour rien. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que le jeu, il a des collabs. Et pas n'importe lesquels ! Quand je vous parle de collabs, c'est du lourd. Au Japon, ils ont eu des collabs avec... Alors, ceux que je me souviens, Fate Stay Night, forcément. Donc, avec Saber, etc. Pour ceux qui connaissent. Ils ont eu une collab avec Disgaea 5. Donc, oui, un petit peu le Master of RPG aussi, récemment. Donc, du lourd. Qui s'adapte énormément, d'ailleurs, avec ce gameplay. Pour l'instant, on a vu les mécaniques de base. Et on a également, actuellement, tiens, sur cette version, c'est Full Metal Alchimist. Donc, je sais pas si vous vous rendez compte. Alors, peut-être pour les plus jeunes, ils ne s'en rendent pas compte. Mais Full Metal Alchimist, quand il est sorti en son temps, c'était un anime de folie. Donc, voilà, récupérer des animes d'énormes licences, comme ça, au Japon. Ceci, preuve que le jeu, c'est pas non plus de la dope, quoi. Pas espérer qu'on ait les mêmes chez nous, mais ça devrait le faire. Tu étais vraiment comme un frère, pour moi ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! ... Ah non, le problème c'est que je suis sur émulateur. Ah non, ne me dis pas que ça a sauté la cinématique. Parce que là, je serais bien dégoûté. Ah, le truc à prévu qui se déroule toujours en vidéo, bien sûr. Merci l'émulateur. Moi sur mon téléphone, je n'ai pas eu de problème. Et là, je l'ai installé vite fait. Allez, la cinématique, ne me dis pas que ça a tout sauté. Bah sinon, la cinématique, vous allez devoir la voir par vous-même. Ah, on revoit le petit passage. Bon, espérons que ce ne soit pas un bug. Parce que sinon, j'aurai un petit peu les boules. Alors, je le passe. C'est un petit peu, déjà, pour moi, ça se fait un peu comme les Fire Emblem récemment. Dans les Fire Emblem, on vous colle toujours un petit peu un bout de futur au tout début du jeu. Pour vous dire, tiens, il va se passer un truc dramatique. Et après, boum, tu fais genre un rollback de 5 ans en arrière. Quand les mecs ne se connaissaient pas, etc. dans l'aventure. Allez, s'il te plaît. Ah, je sens que l'émulateur va galérer. S'il te plaît, fais-le. Oh, non ! T'es pas sérieux ? Bon, bah, du coup, je sais ce que je vais faire. On va devoir passer directement la cinématique. Je vous récupère tout de suite. Reprise de l'enregistrement. Bon, l'émulateur ne devait pas être à jour. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai directement pris sur mon téléphone. Puisque j'avais déjà le jeu préinstallé. Je l'ai connecté. Alors là, je suis désolé, la qualité est beaucoup moins bien que ce que vous aviez un petit peu plus HD sur l'émulateur. On va se faire une petite partie de gameplay rapidement. Puis après, je vais en profiter pour vous expliquer tout simplement comment se situe le système d'allocation. On va en faire et quels sont les intérêts. Quelles sont les unités à poule aussi pour ceux qui veulent re-roll. Donc, on va faire une petite mission de l'histoire. Si je ne meurs pas bêtement, ça devrait le faire. On va se lancer dans le chapitre 2, petit 1. Donc, vous avez votre composition d'équipe. Vous pouvez prendre un mercenaire ami, bien évidemment. Il y en a qui sont gratos et il y a des payants. Donc, faites attention. On va prendre Magnus ici, qui est plutôt cool. Donc, là, il y a mes 4 personnages. Vous pouvez en mettre 2 secondaires qui vont également prendre de l'XP. C'est intéressant. Vous pouvez setup vos items, bien évidemment. Pour la partie classique dans Tactical. Et on va donc se lancer maintenant. Je dispose donc de Vettel. Nous avons également Zahar. Nous avons Loggi, le personnage de base qu'il faudra booster. Et pour les accompagner, j'ai cette petite demoiselle dont j'ai oublié le nom. Let's go à l'attaque. Même si je sais qu'on n'a pas envie. Parce que la petite musique était trop bien. Mais ce n'est pas grave. Allez. Là, on est chaud. On va lancer du lourd. Croyez-moi. Sur le combat, ça devrait le faire. Oula. Ok. Ça va. Quand ça ne bouge pas trop, ça devrait le faire. Donc, pour la cinématique, il faudra la voir par vous-même. D'ailleurs, si vous téléchargez le jeu et que vous voyez la cinématique, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Tu es encore fâché, Edias ? Je suis désolé, je ne voulais pas. Nous avons juste des visions différentes. Ce monde n'est rien. Nos méthodes ont beau être différentes, nous partageons le même but. Celui d'un monde paisible sans souffrance, n'est-ce pas ? Hein ? Après tout, nous sommes devenus des chevaliers capables de créer un monde où Agatha vivra heureuse. Je vois que tu n'as pas oublié, Edias. C'est exactement ça. Nos vies sont dédiées à la création d'un gentil et joli monde pour cette plony charte d'Agatha. Oui, et je vais créer ma propre profession. Notre attaque contre la brigade des lézards n'est que la première étape. Bien dit, mais au fait, pourquoi se dirige-t-il vers ces ruines ? Je pense que cela a un lien avec les monstres qui y résident. Père ! L'Irak sont l'endroit où les alchimistes rebelles se sont barricadés lorsque l'alchimie a été déclarée interdite. On dit qu'il y reste encore beaucoup de pierres philosophales. Des pierres philosophales ? Tu veux dire les pierres spectrales qui permettent de facilement manipuler l'alchimie ? Oui, on dit que les monstres de cette région ont tous englouti ces pierres. Si l'armée rebelle souhaite acquérir le pouvoir de l'alchimie, ils vont avoir besoin de ces pierres. Alors on ne doit surtout pas laisser les soldats de... Rataris à s'en emparer. Dépêchons-nous. Ok, un petit peu de dialogue, tiens, ça tombe bien. On va se lancer dans une petite game, ça devrait le faire logiquement. Après, comme c'est un jeu qui est sur Android, etc., vous avez toujours le mode auto pour les flemmards. L'IA n'est pas trop stupide, mais parfois un peu quand même. Puisque c'est un tactical RPG, vous comprendrez que c'est un petit peu limité, ça n'a pas l'intelligence humaine. Bon, quand vous avez vos personnages, un petit truc cool à faire, c'est que vous pouvez également les jouer de manière fluide, comme ça, en tournant votre poing sur l'écran. Ou vous pouvez le faire old school en cliquant case par case. Je vais le mettre ici. On va... Arc-combo, c'est un artilleur. Let's go. Il est niveau 75, il va tout dépouiller. Comme vous vous en doutez. Alors c'est beaucoup moins fluide, là, clairement. Puisque je suis en train de prendre le record de mon téléphone et il n'aime pas trop ça. Mais bon, on va rester de face. C'est pas mal. Ok, on va avancer ici. Alors c'est un... Alors son premier job, j'adore, c'est un mage lame. Donc il a des lames magiques. Bon, ok, je ne les ai pas débloquées encore. Mais il a genre lames de feu, lames de foot, lames de vent, de clair et tout. C'est le style. Je vais baisser un chouïa par contre. Bien plus fort, là, sur le tel. Ok, nickel. Donc là, on a Zahar. 5 étoiles natifs. Très mauvais. Ne surtout pas pull pour lui. Je vous préviens. Je vais vous dire ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas. Lui, il ne le faut pas. Alors, vous ne faites pas voir, parce que comme il est 5 étoiles natifs, au début, il tape très fort quand vous l'avez, forcément. Si vous l'avez en personnage secondaire et que vous avez les meilleurs, c'est toujours un bonus. Vous pourrez démarrer avec. Il tapera fort, il vous aidera et puis vous serez tranquille. Bon, lui, il va à nouveau pouvoir attaquer. Est-ce qu'il peut attaquer ? Non, il ne peut pas attaquer hors ligne de vue. Est-ce qu'on va attaquer comme ça ? Qu'est-ce que tu as de beau à nous proposer ? Bonus mouvement plus 2. Mobilité plus 2 pendant le tour d'utilisation. C'est pas mal, ça. Mobilité en hauteur plus 2 pendant le tour d'utilisation. Et vous avez la vitesse de lancement, parce que oui, j'en ai pas encore parlé, j'attendais mon healer pour le faire, mais on va attendre le healer. Grenade aveuglante, inflige paralysie, toutes les unités dans la zone ciblée, distance 4, zone 3, 3x3. Ouais, inflige dégâts de feu aux unités dans la zone ciblée. On va prendre celui-là. Est-ce que je peux cibler telle zone ? Ça me paraît plutôt pas mal. Ok. Ok, nice, il clean bien. Bon, et maintenant, ça devrait être le tour bientôt de maïleuse, puisqu'elle est beaucoup plus lente. Il faut savoir qu'il y a des statistiques dans ce RPG, et la vitesse d'action c'est très important. On va se mettre comme ça. Voilà. L'ennemi vient à nous. Ça fait mal, ils font mal, attention. On vous dit direct, dès le début, c'est au taquet. Bon, je vais vous montrer un petit truc sympa avec ce jeu, en autre terme de mécanique, l'art de prêtresse basique. Main guérisseuse. Régénère légèrement les PV des unités alliées dans la zone ciblée, distance 3, zone 3x3, vitesse de lancement 240. Parce que oui, en fait, c'est un petit peu sous forme de jauge d'ATB. Donc vous pouvez faire des zones comme ça, qui vont être au sol, bien évidemment, comme vous vous en doutez. Mais il y a un autre système, l'art de prêtres basique. Régénère légèrement les PV de l'unité alliées ciblées, distance 2, hauteur 2. Je ne suis pas assez proche. On va se ravancer d'une case. Voilà. Et en fait, si je ne fais pas de bêtises, quand je vais cibler l'unité... Ok. Voilà. Il nous dit cibler l'unité ou la grille. Et ça, c'est également un système important. Parce qu'étant donné qu'il y a un temps de cast, un temps de lancement du sort, vous pouvez décider qu'il soit ciblé sur le personnage. Pourquoi cibler sur le personnage ? Imaginez un autre personnage, un autre ennemi vient à le pousser. Ça, c'est important. Et bien du coup, s'il est poussé, ce n'est pas grave, parce que vous serez en sort sur le perso. Donc, peu importe ce qui se passera, au final, le heal sera bon tant qu'il est dans votre zone. A l'inverse, plus pour les DPS, vous pouvez cibler la grille. C'est-à-dire l'endroit où se situe le personnage. Et là, ça peut s'avérer également intéressant pour faire des pre-shots de sort. Vous l'aurez compris. Admettons, il y a des personnages avec des téléportations, etc. Vous êtes en PVP, parce que oui, il y aura du joueur contre joueur, je vais expliquer tout ça. Vous sentez que le mec va faire un move. Tu prends ton mage et tu balances une grosse, grosse tempête de feu à un endroit sur la carte. Sauf qu'il y a un temps de chargement. Donc, ton mage, il va être en train de préparer son sort. Et imagine, le mec, il se téléporte, parce que tu as eu le bon man game, il se téléporte dedans. Et au final, quand ton mage finit son sort, boum ! Le gars, il a la réception. Donc, tu peux avoir cette petite décence de skill et de stratégie en plus. Tu n'en auras pas forcément besoin au début. Mais je pense que pour le PVP, c'est assez stylé. Donc, on va prendre pour l'unité. Ok. Donc, ouais, pre-shot des sorts, c'est plutôt cool. Vous pouvez même pre-shot des heals. Ce qui est plutôt intéressant aussi. Par exemple, vous voyez, si mon personnage, ici, n'était pas dans la case. Voilà, c'est ce qui aurait été influé. Vous regardez un petit peu le temps, là-haut, avec les Oja TB. Alors, ça, ce n'est pas les Oja TB, c'est leurs points de sort, les points de mana. Mais vous les voyez arriver, comme ça. Ça fait que vous pouvez lancer, genre, un sort mono-cible. Mais pas sur une cible, sur une case. Et si tu vois que ton personnage, en l'occurrence celui qui ne devait bénéficier du heal, il joue juste après. Et bien, en fait, le temps de chargement de ton sort, tu fais déplacer le personnage dans la case qui va recevoir le heal. Et en fait, c'est trop stylé d'avoir un sort de soin qui était ciblé, mais que tu ne l'as pas fait cibler. Et tu l'as lancé sur une case, et tu as amené l'unité qui en avait besoin dans cette case pour que, hop, le soin tombe juste après. Il y a plein de petits trucs comme ça à faire, ça, c'est vraiment cool. Du coup, on va faire une petite attaque classique. Ok. Bon, l'artilleur, c'est bien, mais il ne faut vraiment pas qu'il se préoccupe au corps à corps, comme vous vous en doutez. Après, lui, voilà, niveau 75 dans Roger Pratsy. Ok. Donc, voilà, pour le gameplay, je pense que vous avez des bases. En même temps, vous avez vu déjà un petit peu dans le tuto, ça reste du tactico l'RPG. Il y a plusieurs choses qui sont à prendre en condition. C'est votre personnage, le sens dans lequel il est orienté, également sur la hauteur sur laquelle il est positionné, parce que c'est très important. On va faire une attaque, ou est-ce que j'ai une attaque un peu plus stylée, drain de sang ? Ouais, c'est vrai qu'il a, c'est un chevalier noir, donc il a le vol de vie. On va faire une auto-attaque, vous voyez les petits cristaux rouges absorbés, ça leur donne des points de cœur, là. Qui permet de lancer les sorts. Alors, par contre, si j'avais pas été ouvrir le coffre, c'est pas grave. On a toujours les fameuses missions au quotidien, il n'y a pas de problème. Et maintenant, je vais prendre quand même un petit moment pour... Hop, on va... Et ça, c'était la compétence leader, justement, pour vous expliquer tout ça. Parce que le gameplay, en soi, maintenant, vous le comprendrez en jouant. Par contre, tout ce qui compose le jeu, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, on va revenir tout simplement au point d'accueil. Une fois que vous êtes là, en haut, vous avez les logos classiques. Les dernières infos qui sont à jour, avec les mises à jour, etc. Les cadeaux que vous allez recevoir, bien évidemment. Vous pouvez faire récupérer, voilà, c'est magique. Vous avez également les missions. Alors ça, c'est un petit peu vos quêtes, les succès dans le jeu. Les lots, donc ça, c'est les trucs bundle. Les défis. Alors, les défis sont à faire. En les faisant, vous pouvez tout simplement... Vous avez un panneau. Vous pouvez enlever des missions réalisées. Et à la fin, vous gagnez la récompense qui était cachée en dessous, tout simplement. Comme les calendriers de l'avant. C'est magnifique. Bon, là, vous avez les amis. Vous avez la boutique. Ça porte son nom. Vous pouvez vendre vos lingots pour les convertir en zéni. Merci. Voilà, 2 516 000. Attention, c'est beaucoup. Et c'est peu en même temps parce que l'argent sur ce jeu ici, il y en a énormément besoin. Donc, vous avez les magasins classiques. Je vais vous expliquer à quoi servent les items. Ok. Donc, ça, c'est la boutique classique. Après, c'est pas la seule boutique. Il parle beaucoup. Quand tu fais une vidéo, c'est pas pratique. Il y a le magasin secret, pas trop secret. Donc, pareil, qui te propose des choses. Voilà, en l'occurrence, vous aurez compris. Magasin secret, nouveau job, nouveau set, nouveau d'équipement d'unité. Voilà, vous pouvez carrément vous prendre des fragments. Ah là là, ça parle beaucoup, hein ! Faut se taire maintenant ! Ok ? J'ai une vidéo à faire, moi ! Voilà. Donc, pour ceux qui ne veulent pas l'aléatoire de poule sur du gacha, vous pouvez directement acheter les fragments du personnage. Au moins, voilà, vous les achetez et vous augmentez vos chances drastiquement, hein ! De l'obtenir. Maintenant, c'est quand même cher par rapport au prix du gacha. Quand vous allez voir le prix du gacha, c'est un peu logique. Après, pour les malchanceux, c'est pas excessivement plus cher. Vous avez des boutiques d'échange de pièces. Donc, ça, c'est pour certains événements. Quand il y aura des collabs, tout ça. Quand il y a des événements, tout simplement, vous obtenez des pièces. Vous les échangez là. Ça, c'est toutes les formes de boutiques, en fait. Sur le menu, il n'y a pas grand-chose, hormis des boutiques. Donc, vous comprendrez quand vous aurez la valeur affichée. Tout simplement. Maintenant, en bas à gauche, c'est-à-dire sous moi, trois petits boutons. Vous avez invoqué bataille et quête. Si je clique sur quête, nous avons donc l'histoire dont je viens de le faire. Nous avons les événements. Je viens d'en parler. C'est quand il y a des événements. Ça, vois. Tu suis. Nous avons le multi. Oui, parce qu'il y a de la coop sur le jeu. Donc, vous pouvez créer un groupe par vous-même. Vous pouvez faire un groupe privé ou pas. Vous pouvez recruter des joueurs. Et vous pouvez également le faire. Alors, c'est principalement sur les vortex. Un petit peu si vous jouez à Brave Exus. Ça, c'est des vortex qui te permettent de récupérer des trucs pour les jobs et autres. Et de temps en temps, il y a de nouvelles missions, comme je crois Appel de l'âme actuellement, pour faire des quêtes multi-joueurs. Il faut savoir que quand tu vas jouer avec un nouveau joueur avec lequel tu n'as jamais joué, tu vas récupérer. Donc, ça, c'est la monnaie pour les poules, les fameux cristaux bleus. Ces gemmes-là, c'est ce qui sert à poules. Donc, voilà. C'est important d'en avoir. Et je crois que tu en obtiens 5 à chaque fois que tu joues avec un nouveau joueur. Il y a une limite. Si vous avez joué à Ninja Blazing, par contre, vous devez savoir. Invoqué, on va s'y arrêter après. On a donc la bataille. Alors, l'arène se débloque au niveau 15. C'est un système assez intéressant. En gros, vous composez une équipe de 3 personnages. Et vous allez affronter une équipe de 3 personnages gérée par l'IA. Donc, votre équipe gérée par l'IA face à l'équipe d'un adversaire gérée par l'IA. Autre chose qui est intéressante. Quand vous sélectionnez un adversaire, quand vous le battez, vous allez obtenir 5 cristaux en montant d'un nouveau rang. Donc, montez, pour les joueurs free-to-play, le plus lentement possible. C'est-à-dire que là, plutôt que de sauter, je pourrais passer de... Je ne sais même pas combien je suis, moi. Je pourrais passer au rang 6724. Clairement, je pense que je peux l'affronter. Je dois être un petit peu plus puissant. Mais je vais préférer affronter le 7925. Pourquoi ? Parce que je vais gagner à peine 20 places sur l'écran des rangs joueurs. Sauf que je vais gagner 5 pierres. Donc, si vous êtes vraiment joueur free-to-play, prenez votre temps. Et merci Olin, d'ailleurs, pour toutes les explications. Prenez votre temps pour monter, récupérer des cristaux comme ça. Alors, bien sûr, après, plus votre classement est haut, plus c'est intéressant. Vous avez le droit à 5 combats par jour. Et vous ne pouvez pas les refresh, il me semble. Vous avez une équipe à mettre en attaque et une équipe en défense. En l'occurrence, moi, c'est la même parce que j'ai peu de personnages. Voilà, je suis 7937 pour ceux qui se demandaient. Donc, voilà, je vais gagner 12 places. Et ça me paraît plutôt classique et suffisant. Et vous avez donc les boutiques d'échange qui vont vous ramener sur la page d'accueil. Ça, c'est pour le PVP de base que vous débloquez au niveau 15. Bien sûr, le jeu en est à ce tout début. Et sur la version japonaise, ils sont déjà bien plus avancés. Il y aura du PVP bientôt disponible en temps réel. Là, vous avez votre vraie équipe de 4, 5 personnages, je crois, face à un autre joueur. Et là, vous jouez vraiment en temps réel. C'est vous qui déplacez vos unités. C'est vous qui attaquez. Il y a différentes arènes. Et vous vous retrouvez l'un en face de l'autre. Et que le meilleur gagne, j'ai envie de vous dire. Donc là, voilà, il y a du PVP version newbie pour débuter, pour comprendre, dire tiens. Moi, j'aime bien aussi parce que cette façon que l'IA, elle a de jouer. Après, ça dépend des unités. Ça reste un petit peu pauvre. Mais par contre, le PVP temps réel, ça, c'est quelque chose d'intéressant sur lequel il faudra compter. Donc PVP temps réel, PVP IA, coop. Déjà, ça vous annonce un petit peu la couleur. Quand le jeu sort avec ça, ça fait plaisir. Et maintenant, on a le système d'invocation puisqu'on va arriver tout simplement au système des unités. Je pense que c'est le plus simple pour en parler. On va checker les artefacts. J'en ai pas, il n'y en a pas au début. On va checker un écran d'unité pour donner quelques petites explications. Et en même temps, on va parler comme ça pour les invocations des meilleures unités à récupérer. Donc on va aller sur mon écran d'unité. Si je veux bien, merci. Mon téléphone, il est en train de chauffer à e-carbure pour montrer le jeu, là. Il est au taquet sur le record. Ça va, je suis content. La qualité n'est pas si dégueu. Donc vous avez mes unités qui sont ici. Elles gagnent de l'XP en combattant. Ainsi que les unités secondaires. Vous avez tout à l'heure récupéré des items style... Alors je vais peut-être prendre... Vitul. Voilà. Voilà, VTL est stylé. Ok, donc vous avez les stats à gauche. Vous avez les statistiques. Je ne peux pas lui donner de pommes. Donc je vais plutôt prendre une autre unité. Est-ce que j'ai une autre unité ? Ouais, celle-là, elle était stylée. Je l'adorais, son artwork. Ok, donc ça, c'est son job de base. Et ça se passe comme ceci. Le niveau, vous pouvez l'améliorer directement. Avec genre une pomme, vous voyez. 60 XP. Boum. Elle récupère, tant mieux. Elle est contente. Boum. Évidemment, hop, niveau 4. Je le fais pour bien la vidéo. Je massacre tout, mais ce n'est pas grave. Je vais re-roll dans la soirée. Donc il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Donc une fois qu'on a fait ça, vous avez les jobs qui sont ici. Donc job voleur, niveau 1 sur 6. Vous avez le mage. Limite débloquée 5 fois plus. Et vous avez l'enchanteur à 15X+. En fait, l'évolution de votre personnage va se faire en plusieurs étapes. Déjà, de base, vous avez un équipement qui n'est pas un équipement. En gros, c'est repris d'autres free-to-play où vous faites l'aventure. Vous récupérez des trucs de merde et vous faites équiper. En équipant ici les items requis, vous pouvez cliquer sur plus, voire la méthode d'obtention. Ça vous met directement l'instance dans laquelle vous pouvez la trouver. Vous pouvez cliquer dessus. Si c'est une instance que vous avez déjà effectuée, vous pouvez utiliser, si vous en avez, des tickets auto-raid. C'est plutôt sympathique, ça vous connaissez. Et ça va vous donner, hop, le résultat de ce que vous avez ou pas avec l'XP, bien évidemment. Donc une fois que vous avez fait ça, je pourrais l'équiper. Il faut simplement le niveau requis 8. C'est pour ça que je ne peux pas les équiper. Il y a un petit peu plus jaune au lieu d'un plus vert. Quand vous avez complété ces 6 objets requis, vous allez pouvoir augmenter de niveau de job et passer le job niveau actuellement 2 sur 6. Et là je vais peut-être reprendre mon autre unité, puisque ce sera un petit peu plus parlant, puisqu'elle est déjà sur un job niveau 3. Donc débloquer le job, c'est important, parce que ça va débloquer vos aptitudes. Donc les aptitudes, vous les avez ici. Il est chaud, ils sont taqués sur sur-jeu, qu'est-ce qu'ils parlent, qu'est-ce qu'ils parlent ? Donc vous pouvez rester maintenu, appuyé, pour voir le détail des compétences. Sachant que comme je vous l'ai dit, actuellement son job c'est magie-paste. Donc lame magique obligatoire et lame magique basique. Mais ça, vous allez pouvoir le changer quand vous aurez d'autres jobs. Ici il peut être cavalier-saint et samurai. Donc je pourrais mixer, alors vous voyez ce petit logo rouge, ce sont des compétences actives. Vous pouvez avoir deux groupes de compétences actives. En l'occurrence, comme il n'a qu'un job, j'ai lame magique et lame magique basique. Après je pourrais, si je veux par exemple, avoir lame magique et un groupe de sort actif du samurai. Rien n'en empêchera. Et donc dans ce groupe actif, vous avez plusieurs compétences. En l'occurrence, il a une épée d'immobilisation pour infliger immobilisation, épée d'ébêtement, l'épée de silence, épée de pierre pour infliger pétrification. Donc il met des statues. Après il a l'épée de flamme à distance 3, épée de blizzard, épée d'éclat, épée d'étincelle pour faire vent, foudre, etc. Donc franchement, voilà, ça c'est les compétences de base. Et vous avez les lames magiques basiques. Donc épée de glace, épée de vent, épée de foudre qui elles ne sont pas à distance. C'est un peu plus classique et vous pouvez les passer plus facilement sur un autre job. En l'occurrence, encore une fois, ici niveau 2, vous voyez que si je veux apprendre le niveau 4, c'est simple. Il faut payer des gold, comme je vous l'ai dit, j'en ai énormément. Sauf que regardez l'obtention du coût. 500, 1000, 2000, 10 000, 12 500, 15 000, 17 500 et ça monte comme ça crescendo et ça coûte de plus en plus cher. Donc faites très attention, ne montez pas n'importe quoi comme je suis en train de le faire puisque de toute façon, le compte, je suis en train de débloquer tous ces sorts. Et puis voilà, on s'en fout. Voilà, 50 000, là on a un bon palier. Donc il faut faire attention. Là je viens de débloquer toutes ces compétences ici. Non, même pas, il en a encore ! Ça monte jusqu'au niveau 20, merde ! Bon, actuellement je ne peux pas parce qu'il est limité. Vous avez un niveau limité en fonction de votre rareté de base, entre guillemets. Si vous avez un 5 étoiles, il peut monter niveau 60. Si vous avez un 3 étoiles, il peut monter niveau 30, il me semble. Donc pour ça, il faudra les faire avancer. Alors vous avez les deux groupes d'attaques. Et vous avez également ici un passif, absorption de joyaux. Chance d'absorber des joyaux en subissant des dégâts. Donc c'est plutôt intéressant. Pour ça, il faut simplement faire évoluer le job. Donc je pense qu'il apprendra sur en doute un job niveau 4. Je ne sais pas s'il s'écrit. Oui voilà, ma GPI ce niveau 4 pour apprendre. Donc en montant votre job, vous débloquez de nouveaux groupes. Et ces nouveaux groupes vont plus tard être agençables. Refuge divin, vous avez donc un passif. Augmente les résistances de tous les éléments. Et l'aptitude maître, lui c'est rué de la flamme écarlate. Augmente l'attaque tranchante et l'agilité. Pour les stats, si vous ne savez pas à quoi ça correspond, vous pouvez maintenir. Point de vie, c'est l'énergie vitale. Attaque physique, défense physique, attaque magique, défense magique. La dextérité, influence la puissance et le taux d'attaque. L'agilité, très important. Plus elle est élevée, plus le tour de l'unité arrivera vite. Donc l'unité avec énormément d'agilité joue beaucoup plus que les unités qui ne sont pas agiles. Le taux de critique, le taux de chance forcément, le combo. Les déplacements, donc si vous avez genre les assassins de base, les rogues et tout. Ils ont 5 de déplacement de base, ce qui est très bien pour commencer. La hauteur de saut aussi, évidemment. Quand tu es limité à 1, ton personnage est obligé de se taper tout un détour selon la map. Ce qui peut être très compliqué. Quand tu as des unités qui sautent à 3, tu es content. Et donc on arrive sur la sélection des aptitudes. Et c'est là où vous allez agencer votre job de base qui sera bloqué. Et après les groupes d'autres jobs. Vous pourrez prendre ici la sélection d'aptitudes. Deux passifs, par exemple. Un passif, deux passifs de samouraï. Si vous le souhaitez. Alors ça c'est un contre. Qui est assez intéressant. Capacité pour Trix, comme vous avez vu. Là son contre lui, quand il se fait toucher, il peut absorber des cristaux. C'est plutôt cool. Donc vous avez votre unité. C'est assez sympathique. Ça se passe plutôt bien je pense. Et vous avez sa compétence de leader. Augmente l'attaque tranchante de 30% pour tout le groupe. Voilà. Donc ça je pense qu'on a passé vite fait devant le personnage. Et pour dépasser les limites, c'est ce petit coin. Ici, limite dépassée. Il vous faut 5 fragments de Vettel pour continuer à l'améliorer. Et c'est là où le jeu il est déjà d'une part assez sympathique. Puisque ça fait partie de ces missions où vous avancez. Et quand vous débloquez les niveaux élites. Entre guillemets. Les niveaux élites vous permettent de récupérer des fragments tous les jours. Il vous suffit de faire le niveau. Vous le réussissez et vous récupérez des fragments. Ça c'est assez commun aussi dans les jeux free to play au jour d'aujourd'hui. Et généralement c'est limité à 3 par jour. Mais bon. C'est quand même accessible pour tout le monde. Si tu n'as même pas le personnage de base. Tu peux te dire. Bah celui-là je le veux absolument. Ça peut te prendre un mois et demi. Mais c'est des jeux qui sont faits pour durer sur le temps. Et si tu vises les bons personnages. Si on te garantit de l'obtenir. Tu peux te faire plaisir quoi. Vraiment. Donc ça c'est cool pour la sélection. Vous avez également sa fonction de combat. Donc au centre. Généralement une attaque de portée. Vous avez évidemment toute l'histoire. Sur sa taille. Etc. Voilà. Je vous le mets dans ce sens là. Mais évidemment avec mon téléphone ça ne va pas être pratique. Excusez-moi pour voir les illustrations. Il y a tout. Franchement il y a tout. Il y a des illustrations qui sont magnifiques. J'ai montré à un mec. Je peux bien montrer une nana quoi. Voilà. Bon. Maintenant qu'on a fait ça. C'est l'heure du pool. Et de vous expliquer quelles unités vont être bien ou pas bien. Déjà actuellement. Si vous souhaitez faire du re-roll. Pour commencer avec les bonnes unités. J'ai regardé la tier list japonaise. J'ai regardé les tier list avec les personnages qu'on a actuellement. J'ai demandé conseil. Et encore une fois merci à Oli de m'avoir un petit peu aiguillé. Il y a un perso qui est au dessus du lot de tout le monde. Que vous allez pouvoir obtenir. Voilà. C'est ce perso. Si vous faites un re-roll. Commencez avec ce personnage là. Il s'agit de Yomi. Yomi. Je crois d'ailleurs qu'il est même dans la bannière améliorée. Donc faites vous plaisir. Yomi qui a un très bon job. Ici qui est dans le deuxième groupe des top tiers. Clairement dans son rôle. Très très bon. A son niveau. Il y a Magnus. Qui est également dans le même tier. Mais la problématique de Magnus. On l'a vu tout à l'heure. D'ailleurs. C'est qu'il est fort. Il est très fort. Une fois qu'il a son troisième job débloqué. Donc. Ça pose un petit peu problématique. Dans le sens où. Pour débuter. Ouais. Cette unité sera très forte. Mais pour les nouveaux joueurs. C'est pas forcément le plus utile à choper. Donc si vous avez Yomi. Voilà. Partez avec Yomi. Clairement. C'est le must. Du must. Du must. Magnus. Sera très fort. Même niveau qu'Yomi. Mais le problème. C'est que ça prendra beaucoup plus de temps à développer. Et que ça dépend de votre profil de joueur. Cumulé ces deux. Cinq étoiles. Vous avez ici. Un quatre étoiles. Zangetsu. Qui est au même niveau que. C'est un tueur. Franchement. C'est. Là vous pouvez vous faire plaisir. C'est les. Allez. Je veux dire. Si vous avez un pool parfait. Vous avez Yomi. Et Zangetsu. Et là. C'est au top. Si vous voulez rajouter quelque chose. A ça. C'est un petit personnage. Encore une fois. Quatre étoiles. Pas besoin des cinq étoiles. Forcément. C'est Ryu. Qui est une chronome ancienne. Et son rôle. C'est de. Gérer le temps. Et du coup. De pouvoir redonner. Un tour d'action. A certaines unités. Donc si vous redonnez. Un tour d'action. A Zangetsu. Qui tape comme un bourrin. Voilà. Donc. Le trio. A possédé. Si vous voulez. Le rôle parfait. C'est Yomi. Zangetsu. Et cette petite. Rahu. Alors. Rahu. C'est pas la seule. Qui est en mode. Pardon. Chronome ancienne. Il y en a une deuxième. Il s'agit de Lofia. Sauf que Lofia. Elle devient chronome ancienne. Dans son troisième job. Donc. Pareil. C'est un bon personnage. Mais seulement plus tard. Donc voilà. Au début. C'est le trio. Que vous pouvez choper le plus facilement. Yomi. Zangetsu. Plus. Rahu. Et là. Vous êtes au complet. Maintenant. Si vous avez Yomi. Pour un départ. Je vais vous lister quand même. Les autres unités. Qui font le taf. Vous avez. La 5 étoiles. Ici. Qui est Elisabeth. Ça reste correct. Il y a Chloé. Mais alors. Si ça suit la version Jap. Chloé. Plus tard. Vous l'obtiendrez gratuitement. Dans le jeu. Si ça reste pareil. Bien évidemment. Je vois pas pourquoi. Ça resterait pas pareil. Donc Chloé. Bon bah. Si vous l'avez. C'est bien. Mais. Si vous pouvez l'avoir gratuitement. Ça sert à rien. Peut-être de la posséder. Alors. Ça vous fera des chances. Donc Yomi. Secondé. Donc Elisabeth. Ou. L'unité ici que j'ai. Qui est. Tatata. Vettel. Vettel également. Qui est très bien. Correct. Juste un petit peu en dessous des. Des Yomi. Par exemple. Mais. En autre personnage. C'est cool. Zahar. Surtout pas ce perso. Ok. Il est stylé. Il est trop badass et tout. Mais c'est une purge. Malgré son 5 étoiles natifs. Faut pas se profiler sur ce perso. Donc voilà. Là je pense que je vous ai donné un petit peu tout ce qui va bien. Mais en l'occurrence. Je resterai encore et toujours sur Yomi. Commencez avec Yomi. Faites des re-rolls jusqu'à avoir Yomi. Et si vous souhaitez d'autres bons personnages pour commencer. Vous avez Elisabeth. Vous avez Magnus. Vous avez Zangetsu. Vous avez Raul. Vous avez Lofia. A moindre défaut. Chloé. Ça vous aidera aussi pour l'aventure. Etc. Donc faites-vous plaisir Anastasia. Je regarde vite fait où elle est. Mais il me semble que c'est pas dégueu aussi. De base. C'est toujours des personnages. Qui vont passer de toute façon. Puisque c'est des... Voilà. Anastasia pareil. Très forte. Qui situe au niveau des bons personnages. Donc pour assister également. Anastasia est très correcte. Et aussi par-dessus tout. Une unité dont on ne parle pas. C'est Logi. Qui est le personnage principal du jeu. Qui est extrêmement puissant. Quand il sera évolué. Etc. Donc gardez-le. Surtout que dans le mode solo. Si vous ne boostez pas. En fait si lui meurt. C'est le game over de la mission. Donc comme vous devez le maintenir en vie. Boostez-le. Et en plus ça tombe bien. Parce qu'il est très. 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 Très bon. Donc voilà. Pour un petit peu. Ceux qui souhaitaient re-roll. On va quand même essayer de choper tout ça. Peut-être que je vais avoir un compte. De folie. Allez. On va aller dans les invocations. Et là c'est le moment de parler. Des prix. De modèle économique. Du gacha game. Du système. Etc. Sachant que. Vous pouvez pool les équipements. Ça ne sert à rien. Vous pourrez les fusionner. Etc. Vous avez les invocations gratuites. 5 par jour. Voilà. Ça c'est pour une arme. On s'en fout un petit peu. Je la passe. C'est vrai. C'est pas très stylé. Et je vais obtenir. Voilà. Une arme tout nulle. On s'en fout. Là. Où je n'en ai pas parlé. Juste avant de faire les poules. C'est vrai. Puisque je suis sur l'équipement. Autant finir. Quand je vous ai dit. Que vous mettez les équipements. Qui sont des faux équipements. Sur votre personnage. Afin de le faire augmenter. En termes de job. Vous avez une autre catégorie. Qui est juste au dessus. En fait. Qui sont les artefacts. Il n'y en a pas encore là. Mais les artefacts. Seront. Le système de personnalisation. De votre personnage. C'est à dire. Que c'est là. Où vous allez mettre. Une épée. Une armure. Etc. Et ça. Influencera. Les statistiques du personnage. Alors ça. Ça les influence aussi. Parce que chaque item. Que vous mettez. En fait. Il l'absorbe. Pour faire simple. Et ça devient. Incorporé. A ses stats de base. Mais ça. Ça sera. Votre modèle. De personnalisation. Au niveau des artefacts. En plus. Des aptitudes. Etc. Voilà. Donc. Allez. On va croiser les doigts. Et on va essayer de choper. Une petite invocation. Qui fait plaisir. Hop. Invoquer. Et on va parler du système. De step up free to play. Du système de step up des bannières. Parce que tout ça. C'est déjà intégré. Bah oui. Goumi peut faire comme il veut. Donc c'est plutôt cool. Donc je vais cliquer sur le détail. Et on a cette invocation. Faire une invocation 10 plus 1. Ça coûte 2500 gemmes bleues. Tout simplement. Ça fait plaisir. 2500. Sauf que. Le premier pool. Vous coûte seulement. 500. C'est énorme. C'est 20% du prix. C'est comme si sur Brave Exus. On vous disait. Bah le premier pool. Il coûtera que 1000 lapis. Au lieu de 5000. Carrément. Moi je le fais. Donc tu le fais. Le premier pool. Il coûte 500. Donc pour les joueurs free to play. Si vous voulez prendre votre temps. Et tester sur des unités. Qui vont bien ou autre. Vous pouvez. A chaque nouvelle bannière. Uniquement faire ce premier palier. Parce que 500 cristaux. C'est pas. Exceptionnellement cher. C'est carrément moins que 2500. C'est sûr. Le deuxième palier est à 1500. Et le troisième palier est à son même prix. C'est 2500. Mais vous avez une unité de la bannière garantie. Voilà. Ça c'est le step up. Entre guillemets. Des free to play. Donc faire que le premier. C'est déjà cool en soi. Donc 500. 1500. 2500. Dont une unité garantie. Ça c'est le tout premier step up. Maintenant il y a un step up de baleine. On peut dire ça comme ça. C'est un truc à 9 paliers. Qui va vous donner des améliorations pour vos personnages. Donc déjà vous allez récupérer des lingots d'or. Donc de l'or. Histoire de pouvoir les monter un petit peu plus vite. C'est comme si vous preniez un bundle. Au premier palier. Alors par contre attention. Parce que là vous les payez 2500 à chaque fois. Ça commence à douiller. Donc les lingots d'or. Vous avez des tickets dorés. Vous avez à nouveau des lingots d'or. Vous avez des 25 avocations. Par contre. Tickets 25 avocations de fragments d'âme élémentaires fois 1. En gros 25 tickets. Donc ça vous fait 25 fragments élémentaires. Les fragments élémentaires. C'est comme je vous ai dit. Qu'il fallait des fragments pour débloquer une unité. Ça remplace l'élément de n'importe quelle unité. Par exemple si l'unité que vous voulez. Vous avez je ne sais pas. 110 fragments sur 150. Eh bien si vous en manquez. Et que vous avez 50 de ces tickets. Si vous avez une unité de feu. Et que vous avez 40 tickets de fragments feu. Eh bien ils vont remplacer les fragments restants. A l'inverse les fragments d'âme d'arc-en-ciel. C'est encore au dessus. Ça remplace n'importe quel personnage. Donc ça c'est plutôt cool aussi à obtenir dans leur palier. Vous voyez c'est palier 9. Parce qu'après vous avez palier 1, 2. Vous avez quand même 4 étoiles plus garantie. Enfin ticket d'invocation 4 étoiles garantie ici. Donc globalement voilà. Vous payez les trucs 2500. Mais les récompenses ça ne vous douille pas non plus. Là on veut quand même palier 2. Tu chopes déjà 10 invocations 4 étoiles et plus. Donc tu augmentes clairement tes chances de tomber des 5 étoiles. Voilà clairement encore une fois on te l'ordonne au palier 4. On te l'ordonne au palier 6. Là on te donne 10 tickets d'invocation d'équipement 5 étoiles également. Donc voilà les cadeaux sont bien. Mais c'est 2500 par poule. Et voilà comme je vous l'ai dit c'est le truc des baleines. Les fragments d'arc-en-ciel remplacent tout. Les tickets d'élémentaire remplacent juste l'élément. Donc on a une nouvelle bagne. Les invocations actuellement qui viennent d'arriver aujourd'hui. Elles n'étaient pas avant des invocations d'armure. Et nous ce qui va nous intéresser c'est d'essayer de poule sur cette petite bannière. Et on va donc voir ce qu'on va obtenir. Mais pour ça on va regarder un peu les prix. Qu'est-ce que ça coûte par rapport à la concurrence. Alors déjà par rapport à la version que j'ai testé moi personnellement. J'ai testé une version anglaise. Les prix étaient affichés en euros. Mais étaient issus de la version dollar. C'est à dire que pour un pack qui coûtait 100 dollars. En fait c'était affiché genre 84,73 euros. En fait la conversion était faite. C'était stylé. Là aujourd'hui je viens sur le Google Play. Et ça coûte cher. Ça coûte cher parce qu'en plus c'est les prix alignés sur la version j'ai l'impression de l'App Store. Merci Apple d'avoir mis cette taxe de merde. Parce que Google essaye de s'aligner dessus. Parce qu'ils se disent qu'il y a de l'argent à faire. C'est à dire qu'au lieu d'avoir un pack à 99 euros. Vous l'avez à 109. Je ne crois pas que 109 dollars ça fasse 84. Donc actuellement, quoi que s'ils ont peut-être fait la conversion. On a plutôt 1 dollar égal 1 euro. On se fait encore douiller là-dessus. Ça semble logique en soi. Mais je ne sais pas si on va réussir à trouver une petite magouille. Il y a peut-être moyen de passer sur le jeu en anglais. Du coup d'avoir les prix en dollars qui seraient transposés en euros. Il faudra tester ça. Parce que ça se trouve il y a moyen de faire quelque chose. Parce que si vous avez le jeu en anglais. Vous avez peut-être les prix en dollars. Qui sont convertis en euros. Je ne pense pas que ce soit le cas. Mais au cas où. Donc il nous faut 2500 pierres. Et on voit que le pack est ici de 3400. De toute façon, voilà. 250 gemmes. On fait x10. Ça fait 11 euros. Donc 11 euros pour les... Ça s'écrit tout petit. Je vois que d'autres. Promote gemmes. 50 gemmes. Plus 200 gemmes. Bonus inclus. Ça c'est le premier achat. En gros, vous en achetez 250. Et ils vous en donnent 250 gratos en plus pour le premier achat. Là c'est pareil. Si vous achetez 3400 gemmes. Vous avez 3400 gemmes plus... 3500... Non. Ah non. Pardon. 1500 gemmes plus 1900 gemmes bonus incluses. Donc il faut voir. En fait. Il ne faut pas se faire de... Il s'est écrit vraiment écrit tout petit. Je suis désolé. Donc pour moi, les prix restent un petit peu chers, là, de ce que je vois. Bah du moins, ça s'aligne sur les prix forts, des genres des gachas. Par contre, il y a ce système, le pack de la chimie. Et ça, c'est quelque chose que j'adore avoir et voir dans les free to play. C'est un truc de progression journalière. Donc vous achetez cette carte qui coûte beaucoup moins cher, d'un coup. 7 euros. Et quand je jouais sur la version anglaise, c'était 4 euros et quelques... 4,92 euros, je crois, un truc comme ça. Le pack de l'alchimiste, en gros, ça vous donne 300 gemmes plus 100 gemmes bonus, plus 3 tickets dorés inclus chaque jour. Les tickets dorés, c'est les autorades. Donc en gros, vous avez 300 gemmes plus 100 gemmes chaque jour pendant 30 jours. Donc oui, 100 fois 30, ça fait 3000. Et plus les 300 de base, ça vous fait 3300 gemmes pour 7 euros. Ça, franchement, c'est ce que j'adore voir sur un free to play. Si vous êtes quelqu'un de peu dépensier, ne cherchez même pas à acheter des gemmes. Prenez juste ce pack. Ça, c'est généralement parfait. Il faut que je vois si on peut choper un autre truc. Ouais, parce que ça, 3300 gemmes, voilà. Sinon, en temps normal, c'est 33 euros. Donc vous imaginez les économies de malade. Moi, quand je joue un jeu, généralement, un jeu où je ne veux pas m'investir financièrement, je prends juste ce truc-là. Ça fait plaisir tous les jours de recevoir ces 100 gemmes. 3300 gemmes en plus, comme je vous l'ai dit, sur un mois, vous pouvez vous taper quasiment une bannière Step Up 3, quoi. Là, t'imagines si la bannière changeait toutes les semaines, en gros, tu pourrais faire le premier palier d'invocation toutes les semaines. 1-10 plus 1 chaque semaine, ça ne coûterait que 2000 au final. Bon, allez, là, on y est. Palier 1 sur 3. Dépenser 500 gemmes pour invoquer. S'il te plaît. Balance du lourd. On finit en beauté. Balance du Nyomi. Balance un Magnus. Balance Anastasia. Balance du Rahu. Zangetsu. Zangetsu, je trouve vraiment stylé. Allez, c'est parti. Allez, deviens rouge, deviens rouge. Oui, c'est rouge. Arc-en-ciel. On en a un. Bon, alors, je crois que... Il faudrait que je regarde les taux, mais c'est plus élevé que ce que vous connaissez des gachas. Donc, c'est pas non plus super étonnant d'en voir des rouges. Donc, c'est pas 1%. Je sais plus le taux. Je crois que c'est déjà 3 ou 5%. Un truc comme ça. Je me re-rends ça que là-dessus. Ok. Fragment d'âme de Coen. Donc, on va pouvoir faire dépasser sa limite. Augmenter ses niveaux. Fragment d'âme d'Anne Rose. Ok. Donc là, on voit qu'on peut dépasser sa limite déjà de 3 crans. Ok. Ah, Franck, mon dame de Vanekis. Ah oui, j'aimais bien. Voilà. Un petit premier fragment. Limite débloquable. Bouf. Deuxième fragment. Limite débloquable. Bim. Hop. Limite débloquable. Ça fait déjà ça de moins à farmer. Allez, dans le jaune, il y a Zangetsu. Dans le rouge, il y a Yomi. Oh. Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je rirole ou pas ? Le mec l'obtient. J'ai dit qu'on terminait cette vidéo en beauté. Mais que Zéléko le devin ne mange jamais. Merde, ça me fait du lourd, là. Donc, qui était cette demoiselle ? Oh, mais c'est Lofia ! Oh, mais elle a chronomancié dans Job 3. Oh, merde. Ben, je vous avais dit que ce serait un bon pool de re-roll. Que demande le peuple ? Je crois que je n'ai peut-être même pas besoin de re-roll. Ouais, là, c'est assez dingue. On va faire... Les invocations normales, non. Invocations rares. Anastasia, chevalier mori. Ticket d'invocation. Donc là, c'est tout ce que j'ai. Ticket d'appel de l'âme. On va tous les claquer également. Oh, ça fait plaisir. On va le passer maintenant, parce que ça, c'est... Des armes, ça nous intéresse moins. Ok, donc on a des belles armes à mettre. Excellent. On a le ticket d'appel de l'âme. S'ils aient des tickets pour invoquer, Ouais, ok. Let's go ! Bon, je claque tout. De toute façon, c'est le début. Je me fais plaisir. Je vais peut-être garder ce compte-là, et puis essayer de m'en faire un autre re-roll. Parce que là, celui-là, il est sauvegardé sur mon compte Google Play, donc je vais peut-être pouvoir me... me faire une sauvegarde sur un... Je crois que c'est Facebook que ça utilise, aussi. Allez, claque tout, claque tout ! On veut un Getsu ! C'est un ticket 4 étoiles, ça. Voilà, 4 étoiles unies, et 4 étoiles... Alors, un cristal jaune peut aussi devenir rouge, bien évidemment. Ça peut péter au dernier moment. Et qui est cette demoiselle ? Ah, me dis pas que c'est... Ah non, c'est Mia. Agicienne. Ok. Il nous en restait encore ! Elle est très bien, cette nouvelle manière. Moi, ça fonctionne. Ok, ticket d'invocation. Voilà, ça c'était pour le pré-inscription. Pour ceux qui s'étaient pré-inscrits sur le jeu, sur Google et tout. Allez, let's go ! On a eu du 5 étoiles, encore une fois. Et on en a eu un, petite cagoule. Bon, ça se passe plutôt bien. Voilà pour cette vidéo de présentation. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, encore une fois, basez-vous sur les unités que je vous ai conseillées et que Olin m'a conseillé aussi, puisqu'il joue sur la version japonaise depuis un bon bout de temps, en free-to-play, et qu'il a énormément de bons personnages. Donc voilà, tchou tout le monde. Portez-vous bien. A la prochaine. Prenez soin de vous et amusez-vous. Bye !